Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tout Plein d'Histoire. Aujourd'hui, émission exceptionnelle puisque nous accueillons pour les 30 ans de la saga Zelda, un logiciel interactif qui cartonne chez les jeunes joueurs. Nous accueillons Link. Bonjour Link. Jeune aventurier de son actif, héros d'une saga qui ne porte pas son nom, malheureusement. Nous reviendrons sur les moments les plus marquants de sa carrière. Norseau choisi. Link, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant... Ce jeune homme amoureux de la vie et de la nature risque sa vie au quotidien. Il a fait un choix, celui d'être le héros. Héros du temps, héros du vent. Chaque jour est différent pour celui qui aime se faire appeler l'elfe en verre. Exploration, découverte, combat, mais aussi des ratés. Super ! Je suis impatient de bombarder les Todongo. Link, des images difficiles sur la fin. C'est d'ailleurs depuis ces événements que vous avez fait vœu de silence. Revenons à un moment plus marquant. Toilette, princesse, je crois. Dites-moi en plus. C'était l'une de mes aventures les plus sombres. J'étais sans cesse plongé dans les ténèbres. Et à chaque fois, au début, je me transformais en loup. C'était dérangeant. Et en même temps, finir à quatre pattes avec une queue, avec quelque chose d'un peu excitant. Du point de vue de l'aventure, il va s'en dire. C'était clairement une des expériences les plus spectaculaires et marquantes de ma vie. L'homme est un loup pour l'homme. Un aspect animal qui vous a permis de mieux comprendre votre jument. Epona, je crois. Epona que vous avez délaissée dans The Wind Waker. Racontez-moi cette expérience. Dans The Wind Waker, je suis parti à l'aventure en plein océan. J'étais jeune et j'ai dû quitter le foyer de ma grand-mère afin de retrouver ma soeur. C'était vraiment émotionnellement une expérience assez dure. Mais finalement, ce départ, avec cette musique, je n'ai jamais su d'où elle venait d'ailleurs. Ça m'a permis de vivre l'aventure la plus colorée de ma carrière d'aventurier en tunique verte. La mer, le bateau, quittez le cocon familial. Une expérience douloureuse qui vous a transformé à jamais. Comme cette fois, vous vous êtes changé en lapin dans Eulinc. To the past, j'écoute votre récit poignant. Je venais de finir des donjons. Je pensais encore sauver le monde rapidement. Et là, vlan, je me suis retrouvé dans le monde des ténèbres, changé en lapin. Pas d'armes, des oreilles plus longues et plus poilues qu'à l'accoutumée. Ce n'était finalement que le début d'une aventure extraordinaire qui a marqué et la Super Nintendo et ma vie. Le ténèbre que vous avez côtoyé à de nombreuses reprises. On se rappelle de cette fois, vous avez voyagé dans le temps pour sauver le monde d'Hyrule. C'est bien ça ? Et un passage de votre épopée, celle de l'Ocarina du temps, vous a marqué. Je vous laisse m'en parler. J'étais jeune, je m'amusais à rentrer dans les arbres et les poissons géants. Et finalement, en retirant une épée d'un socle, j'ai pris quasiment 10 ans dans la gueule. 7 ans pour être précis. Ce n'était pas si grave, au moins j'en avais une grosse d'épée. Et puis ça m'a permis de vivre ma plus grande aventure. Mais je ne m'en souviens plus très bien. Je suis encore revenu dans le passé à la fin. Alors bien entendu, le passage à l'âge adulte avec tous les événements qu'on connaît. Un événement difficile à vivre. Comment avez-vous fait pour grandir ainsi, physiquement et spirituellement parlant ? Merci. Et donc, on arrive à votre souvenir le plus marquant. Je n'en parle pas, je vous laisse nous le raconter avec émotion. C'était au tout début. Je marchais seul dans une plaine et je suis rentré dans une grotte, comme ça, pour voir. Un vieux type bizarre m'a dit un truc, mais à l'époque, je ne parlais pas anglais. Je n'ai pas compris. Il m'a tendu une épée, alors je l'ai prise. Et finalement, j'ai sauvé le monde comme un vrai bonhomme. C'était très intéressant. Bon, merci Link. C'est la fin de tout plein d'histoires. On se retrouve la semaine prochaine. On recevra un nouvel invité, Crash Bandicoot, qui nous racontera ses vacances en Thaïlande. Bonne soirée.